Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne l'univers de la maquette des camions de pompiers. Vous l'avez vu sur la vignette, nous allons conclure la série de vidéos sur le PS de la BSPP 4ème génération, un kit MVI en 1,43. Une fois de plus, sur la série, il va y avoir des petits soucis, une vidéo assez longue parce qu'il y a plein d'étapes de réaliser, mais au final, vous allez découvrir le kit terminé. Donc, sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail, je vais vous dire très très vite, n'oubliez pas le jeu concours qui est en cours en ce moment pour justement gagner ce kit, mais je vous en reparle juste à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un bon vignonnage, je vous dis à très très vite, bye bye ! Bienvenue sur la planche de travail, où nous allons aujourd'hui nous occuper, comme je l'ai annoncé, de la pose des décalques sur le PS. Donc, le PS a reçu une première couche de vernis qui est ici, on voit que le vernis est plutôt sympa, donc je n'ai pas travaillé complètement sur le vernis, parce que là j'ai juste mis, et pour poser les décalques. Donc, on va avoir tous les décalques à poser dessus. Les décalques, vous vous rappelez, le déconvenu que j'avais eu, c'est que moi, on m'a fait une planche de décalques comme celle-ci. Le problème, c'est que ça va être du blanc en fond blanc, donc pour le logo, ça ne va pas être top. Donc, je vais pouvoir récupérer certaines petites choses, entre autres sur les boîtiers de commande, les plaques d'immatriculation, les feux. Mais tout le reste, je vais le faire avec ce que j'ai comme décalque. Donc, j'ai plein de planches de décalques, donc on a ici, alors on ne va peut-être pas forcément le voir, ce n'est pas le bon truc, mais ici j'ai le premier secours qu'on va pouvoir mettre sur le côté, c'est une bonne typo. Donc, je vais avoir différentes petites choses, mais on va le voir au fur et à mesure, différentes planches où je vais pouvoir couper et venir mettre tout ce qu'il faut dessus. Donc, on va commencer par ce côté, je vais commencer à découper ce qu'il faut, me le préparer et puis on va se le poser ensemble. Alors, petit souci technique, on doit faire les décalques ensemble, nous les avons fait ensemble, mais simplement, je n'ai pas enregistré. Voilà, j'ai eu un petit souci, un souci majeur qui est un petit peu bête, mais qui peut arriver parfois. J'ai juste oublié de mettre la carte vidéo dans l'appareil. Donc, si vous voulez, j'ai enregistré, mais nulle part. Parce qu'il n'y avait pas de carte vidéo. Donc, écoutez, tant pis. Le résultat, il est là. Voilà, j'ai fini sur les décalques. Les premiers décalques ont été posés, les décalques majeurs. Vous vous rappelez, je vous avais dit que je ne prenais pas ce qui était là-dessus. J'allais les utiliser, j'allais utiliser d'autres. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'en ai utilisé d'autres. Et ceux-là, comme c'est des autocollants, je les mettrai après la deuxième couche de vernis que je vais poser dessus pour protéger les décalques. Mais voilà, donc j'ai mis tout ce que j'avais à mettre dessus. Et le reste, comme les tableaux de commande, les feux et autres, je vais les mettre une fois que tout sera mis. Parce que le vernis dessus, je ne suis pas sûr que ça tienne très très bien. Donc, on va se faire le tour du véhicule et voir un petit peu ce qui a été posé. Donc, on a un petit peu... Alors, j'ai fait le camion, le PS, non pas version celui-ci, MVI. Donc, j'ai fait le PS. Alors, il faudrait que je regarde parce que je ne me souviens plus, il me semble que c'est le PS 142 de Nojan qui avait cette sérigraphie. Il faut que je le retrouve. J'ai trouvé une vidéo, j'ai fait des captures d'écran et je vais essayer de vous les mettre sur la vidéo pour vous faire voir que, voilà, c'est celui-ci qui est actuellement... qui était, que j'ai réalisé. Donc, sérigraphie basique du premier secours avec, donc, c'est l'israie fluorescent sur toute la cellule. Donc, là, on a le côté droit. On va avoir l'avant du véhicule avec le zébra qui est jaune. On va avoir le côté gauche, côté conducteur. et on a l'arrière. Donc, l'arrière, on ne voit pas bien. On voit juste qu'il y a une partie ici. Et par contre, ce qu'il y a de réalisé aussi, c'est les portes. Les portes qui sont ici, qui ont reçu aussi leur décalque. Donc, j'ai une porte et j'ai une deuxième porte qui est juste ici. Donc, il y a juste un petit problème, c'est de ma faute. C'est que, ben, quand on fait la jonction, ben, ça ne tombe pas bien en face. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien coupé. Je n'ai pas fait attention. Et c'est une fois que je déposais qu'il était mis. Donc, comme les portes, de toute façon, vont être ouvertes. Ça va être comme ça. Hop. Voilà. Ça va être comme ça. Ça ne va pas se voir du tout. Voilà. Il faut vraiment avoir un oeil averti. Je vous le dis. Donc, voilà. On n'aura pas fait les décalques ensemble. Là-dessus, ce qu'on fera, je vais faire la couche de vernis extérieur. Et ce qu'on fera, c'est qu'on viendra terminer la, comment dire, la série de graphie du véhicule avec les différents panneaux de commande et autres. On commencera après monter le véhicule. Et puis, on s'installera ça tranquillement. Donc, voilà. Ça sera l'objectif de la vidéo. Donc, je vais travailler maintenant sur mon vernis, le récent du vernis. Je passe le vernis, donc le vernis, pardon, monocomposant, le petit matos. C'est, comment ça s'appelle ? C'est une nouvelle formule. On va tester ça. Comme ça, ça sera l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, allez, je prépare tout, je travaille et puis on se retrouve tout de suite pour faire un petit bilan à la fois pour le vernis et puis de voir l'avancée du véhicule. A tout de suite. Quelques jours se sont passés depuis la séance précédente et je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai réalisé sur l'avancée du kit. Alors, ici, le kit, donc, on se retrouve tel que, quasiment tel que je vous avais laissé la dernière fois, mais il y a plein de choses qui ont été travaillées. J'ai passé une première, j'ai passé une couche de vernis dessus, je l'ai dépoli, je l'ai repoli. J'ai travaillé, donc, sur le vernis. Sur le vernis, je vous ai dit, j'ai travaillé avec le vernis, le petit matos, la nouvelle formule. J'ai eu un petit souci avec la pose du vernis et, en gros, c'est de ma faute. C'est pas le petit matos qui est responsable, ni le produit. C'est juste pour vous faire part de mon expérience. J'ai pas fait attention. Et quand j'ai passé mon vernis, je suis resté avec une buse de 0,3 et non 0,5 comme préconisé. Et j'ai eu un effet de voile qui était très désagréable parce que ça faisait comme des toiles d'araignée. Donc, je le soufflais. En plus, il faisait très chaud. Donc, ça séchait quasiment instantanément. Et j'avais plein de fibres et ça a été un peu désagréable. Donc, faites bien attention à vous, quand vous passez ce vernis, d'être bien sur une buse de 0,5 et non 0,3 comme moi je l'ai fait. parce que le rendu, après, derrière, il n'est pas terrible. Donc, déjà, il y avait des toiles de partout. Et en plus, ça se ressent un peu sur la qualité du vernis. Voilà, on voit que c'est beaucoup moins brillant. Bon, ça va le faire quand même parce que c'est pas quelque chose qui est... Vous voyez, quand on le met comme ça, c'est pas trop gênant. Le dessus est plutôt bien. Mais sur les côtés, ça manque un peu d'éclats. D'éclats, mais voilà, je peux en tenir qu'à moi. Donc, j'ai passé le vernis, je l'ai poli, dépoli. Et voilà, là, la caisse, elle est quasiment terminée. J'ai travaillé sur la pose des vitres qui sont ici. Je les ai toutes posées. J'ai mis également quelques autocollants, mais voilà, ça ne tient pas énormément, énormément, énormément. Il va falloir que je le recolle. J'ai deux, trois autocollants qui ont été posés. Et toutes les parties vitrées qui sont ici, j'ai commencé à mettre un petit peu mon panel 9. Également, pour voir un petit peu le rendu. Et voilà où j'en suis sur la caisse. Pareil, j'ai posé mes vitres sur les portes à l'arrière. Et c'est pareil, je vous n'allais pas voir. Mais sur le dessus, il est également mis. J'ai travaillé sur la réalisation du dévidoir à l'arrière. C'est pareil, ça, il va falloir qu'on va venir se le poser ensemble. Ici, c'est pareil, c'est fini. Je vais juste passer un coup de vernis en dessous pour protéger la peinture. Parce que malheureusement, peinture acrylique, quand on la manipule, la peinture se part. Vous voyez, par exemple ici, à force de le manipuler, la peinture part. Donc, moi, systématiquement, je remets une couche de vernis. J'ai mis mes sièges à l'arrière ici. Donc, ils sont légèrement décalés. Mais quand ils sont dans le véhicule, ça ne se voit absolument plus. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. parce que sinon, ça ne passe pas. Je vais vous faire voir. Voilà. Vous voyez ici. De toute façon, on ne voit pas beaucoup. Mais on voit qu'il y a des sièges. Et ce n'est pas trop gênant. Parce qu'avec la portière, ce n'est pas trop gênant. Donc, voilà là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler ensemble. Je vais venir le dessous. Le dessous, pardon, j'ai eu du mal à le dire. Et puis, on va venir finir un petit peu le montage. De ce kit ensemble. Donc, je vous reprends tout de suite. Je finis ma couche de vernis. Et puis, une fois que c'est fait, on s'attèle un petit peu au reste du montage de ce fameux PS. Je vous dis à tout de suite. Je vous reprends. J'ai travaillé un petit peu de mon côté. J'ai travaillé sur des petites réalisations. Entre autres, j'ai mis le fond. Voilà. Le plancher est mis. Le châssis, pardon. Il est mis. J'ai adapté les roues. Il me reste juste un petit coup de peinture à mettre là-dessus. Ça, ça va rester tel quel. J'ai l'échappement à mettre, mais ça, je le ferai plus tard. Et ici, donc, j'ai commencé à travailler sur l'arrière et l'intérieur du véhicule. Avec, hop, ici, le dévidoir qui a été positionné. Et j'ai également le fond, la cloison qui a été posée. J'ai aussi le dessus avec le gyro et les feux de balisage qui sont positionnés. Et puis là, on va se faire un petit peu de 2-3 pièces. On ne va pas s'en mettre beaucoup, beaucoup, parce que j'ai besoin d'être relativement proche. Vous allez voir que c'est assez délicat à mettre en place. Parce que parfois, il faut continuer à percer. Il y a avec la peinture, la sous-couche. Même si on a fait un montage à blanc, il y a des choses qu'il va falloir qu'on reprenne un petit peu sur le perçage. Donc, ce qu'on va venir se faire, on a 2-3 petites pièces ici à l'arrière. Comme ça, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'utilise. De toute façon, vous l'avez déjà vu, mais comme colle. Ici, on a cette petite pièce qui va venir juste ici. Alors, c'est un peu le bornel sur la planche de travail. Et moi, je ne suis pas en face. Donc, toujours. Alors, bien entendu, j'avais vérifié juste avant. Parce que... Et on a ici... Les différentes petites pièces à mettre. Donc, ce que j'utilise comme colle, c'est de la cyanolite. Tout ce qui est colle à maquette, ça ne tient pas. Parce que c'est du métal sur du plastique. Donc, ça ne tient pas. Voilà. Ici. Ça. C'est bon. C'est fait. Je vais venir mettre le fond et le support. Donc, des vidoires. Donc, ils ont été remis en peinture. Ça a été... Ça a été... Comment dire ? Il y a des adhésifs qui ont été mis. Donc, ça, ça va venir juste ici. Il faut juste que je retrouve la vis. Ah ! J'ai eu des petits déboires aussi avec le... Comment dire ? Le fond ici. La réparation que j'avais mis en place, ça n'a pas tenu. Et donc, le résultat, c'est que... Ah non, je voulais faire autre chose. Je vais le remettre. Je voulais travailler là-dessus. J'ai le crochet à être là, je vais mettre. Donc, la vis, vous voyez, qui a cédé. Ça n'a pas tenu. La réparation que j'ai faite n'a pas tenu. Donc, voilà. Donc, ici, vous voyez, ça ne rentre pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller percer. Je vais pas prendre ça, parce que ça va un petit peu trop être fait. Alors, j'ai fini le perçage de mon petit côté. Pareil, de la cyano, une petite goutte qui va bien. Hop. Un tout petit peu. Bon, cela étant, j'aurais pu le faire un petit peu plus tard. Mais... Hop. Voilà. Comme ça, le temps que ça colle, on va se coller deux ou trois petites pièces sur la carrosserie. Donc, ici, on va avoir celui-là qui va être à venir mettre dans le fond. Où est-ce que j'ai mis ? Alors... Je vais déjà voir. Alors, je vais... J'ai positionné, hein. J'ai mis un petit... Voilà. Ça, c'est bon. Ça va aller. J'ai mis un papier ici, parce que le problème, c'est qu'avec les... Comment dire ? Les frottements, ça abîme un petit peu. Je vous ferai voir. J'ai abîmé un petit peu le kit. Je vous donnerai un petit coup de polish par-dessus. Voilà. Hop. Comme ça, on a cette pièce qui est ici, qui est posée. On va venir maintenant mettre notre support juste ici. Je rattrape le vis. Je ne serre pas trop, parce que je n'ai pas envie que ça l'abîme. On ne va pas faire comme... Voilà. Là, on va réajuster un tout petit peu. Et je vais pouvoir resserrer un petit peu plus. Bon, l'avantage, c'est qu'avec cette partie à métallique, ça se tord assez facilement. Et donc, on peut facilement l'adapter. Voilà. Ici, on a l'arrière qui est positionné. Ça va... Alors, en principe, ça reçoit... Moi, je ne pourrais pas le mettre, mais ça va recevoir les... les... des vidoires. Ici. Bon, je ne vais pas pouvoir le mettre correctement, parce que... Je ne vois pas. Voilà. OK. Ça viendrait comme ça, exactement, mais avec le support. Donc, vous ne le voyez pas. Mais moi, il sera posé à côté, parce que comme les portes vont être ouvertes, on ne va pas pouvoir voir. Donc, en principe, effectivement, hop, il est mètre sur les bas côtés pour pouvoir ouvrir les portes arrière. Donc, ça, c'est fait. Je vais maintenant... tiens, poser le siège. Comme ça, on l'avait fait ensemble, le siège. Alors, on ne voit pas bien, parce que je suis assez loin. Hop. Parfait. Ça va aller dedans. Parce que, de toute façon, après, je n'ai plus grand-grand-chose à mettre... Je vais le mettre dessus. Et ensuite, on va s'attaquer un petit peu à l'extérieur. Le montage de les éléments extérieurs, tels que les gyros. Hop. Alors, je vais le maintenir. Voilà. Ici, on a le siège à l'arrière. Voilà. Et ça commence à prendre forme. OK. Ça, c'est bon. Alors, la sommeil, il commence à travailler un petit peu sur les extérieurs. Donc, la lampe. C'est bon. Hop. C'est pareil. Et puis, vous voyez, après, c'est toujours un petit peu la même chose. Je ne vois pas. Je viens de le mettre, mais je ne le vois plus. Hop. La protection. Un petit peu de travers. Allez, ce que je vais faire, j'ai continué un petit peu le montage des différentes petites pièces, comme les gyros, le de ton, la lampe de recherche, les rétros. Voilà. J'ai mis tout ce qui est en place. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un tour de revue du kit qui est quasiment terminé. Il me reste deux, trois petites bricoles à faire. Je le fais hors caméra. Et puis, on se retrouve juste après pour la présentation du modèle fini. Je vous dis à tout de suite. Terminée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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